Si c'était facile, tout le monde le ferait. Cette fameuse remarque qui est assez répandue. Donc, je pense que tu as déjà dû entendre cette remarque de voilà. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Dans cette vidéo, je vais un peu te donner mon avis par rapport à ça en lien avec l'entrepreneuriat et l'investissement. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence la vidéo et ça nous aide également à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et également, ça encourage les 25 personnes de mon équipe qui travaillent fort pour te promouvoir du contenu de qualité sur le développement personnel, l'investissement, l'entrepreneuriat et également le mindset. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à plusieurs contenus offerts de l'ordre de e-book, formations offertes et ateliers gratuits par rapport à l'investissement immobilier. Alors dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et je suis là vraiment pour te parler de cette fameuse phrase « Si c'était facile, tout le monde le fera ». Je pense que tu l'as déjà entendu maintes fois. Et c'est vraiment une remarque qui me fait… Aujourd'hui, ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien pourquoi ? Parce qu'effectivement, si c'était facile, tout le monde le ferait. Encore heureux. Encore heureux dans le sens où il faut que tu comprennes une chose, c'est que rien n'est facile dans la vie en fait. Rien n'est facile dans la vie. Et justement, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et heureusement que ce n'est pas facile. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, en gros, tu aurais beaucoup de compétiteurs, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en investissement. Il y aurait beaucoup de personnes qui veulent faire ce que tu fais finalement ou qui veulent entreprendre ce que tu veux entreprendre. Et moi aujourd'hui, je pense que de par les vidéos qu'il y a sur YouTube, moi par exemple, dans mes vidéos, je fais très attention et surtout dans mes masterclass. Je t'invite également à regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à un masterclass justement où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi investissons plusieurs millions en immobilier maintenant malgré la crise. Et dans cette masterclass, je mentionne notamment le fait que rien n'est facile. Ce dans quoi vous vous embarquez, ça ne va pas être facile. Ce n'est pas facile d'investir en immobilier. Ce n'est pas facile d'entreprendre. Pourquoi ? Parce que tu vas te prendre des critiques. Tu vas te prendre des remarques. Tu vas avoir des doutes. Tu vas passer par des phases émotionnelles assez prononcées. Tu vas prendre des risques. Tu vas investir du temps, de l'argent, etc. Donc clairement, ça demande un effort. Ça demande un effort et cet effort peut être récompensé par du résultat. C'est-à-dire que l'effort que tu vas fournir pour investir en immobilier, ça va être rémunéré par du cash flow, par du capital qui va se générer, par potentiellement ton accès à la liberté financière. Et encore heureux que personne, que tout le monde ne puisse pas arriver à ce stade-là parce que c'est vraiment réservé aux personnes qui sont prêtes à se sacrifier, qui sont prêtes à faire les efforts nécessaires pour aller de l'avant. Et effectivement, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et ce n'est pas facile. Je ne te cache pas que ce n'est pas facile. Car moi, je te donne un peu mon exemple. Il y en a qui seront prêts à peut-être faire cet effort ou pas. En l'occurrence, par exemple, nos participants, ils sont en plein dans ce processus-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu comprennes une chose. Lorsque tu veux entreprendre ou investir, il faut que tu sois capable de faire ce que la plupart des personnes ne veulent pas faire. Tu dois être inconfortable. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Donc clairement, si je te donne mon exemple, moi pendant près de 5 ans, j'ai mis entre parenthèses, je ne veux pas dire que j'ai mis entre parenthèses ma vie, j'ai apprécié la vie, etc. Mais j'ai fait pas mal de sacrifices à titre personnel. J'ai fait des sacrifices financiers. J'ai travaillé un peu plus que tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est peut-être de mon entourage. Il y a eu des années où je ne pouvais pas partir en vacances. J'ai dû réduire mes dépenses, etc. Donc, j'ai dû travailler, j'ai dû faire des nocturnes. Des fois, je me levais à 3 heures du matin pour pitcher des projets immobiliers à des banques en France alors que la belle était 9 heures. Et ça, j'ai fait ça pendant des mois, des mois, voire des années, tous les jours. Donc, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, clairement. Mais qu'est-ce qui va déterminer si tu peux le faire ou pas ? C'est ce que tu as dans la tête, en fait. Et c'est vraiment ton pourquoi. Quand je dis ton pourquoi, c'est qu'est-ce qui te donne la force, finalement, de faire ces efforts-là. Et des fois, c'est ce qui freine beaucoup de personnes, c'est qu'elles ne savent pas pourquoi elles font les choses. Parce que si tu te dis, OK, pourquoi est-ce que j'ai investi en immobilier ? Je veux gagner, c'est parce que je veux gagner de l'argent. Là, tu te trompes. Parce que l'argent, c'est un moyen. Mais maintenant, pourquoi tu veux gagner de l'argent ? C'est ça, la vraie question. Pourquoi tu veux gagner plus d'argent ? Pourquoi tu veux avoir peut-être des compléments de revenus ? Pourquoi tu veux gagner en liberté ? C'est ça, en fait, qu'il faut que tu te poses. Et si ce pourquoi-là, il est suffisamment fort pour te donner la force, finalement, de te lever le matin, de restreindre tes vacances, de ne plus aller au restaurant, de ne plus faire de sorties, etc. Si ce pourquoi est plus fort que ces envies-là, là, tu pourras avoir la force, l'énergie, l'implication, la discipline de pouvoir mettre des actions en place pour pouvoir atteindre tes objectifs. Clairement. Et c'est l'une des questions qu'on pose, justement, à bon nombre de nos participants, avant même de commencer, ou lors de la préinscription. On leur demande, pourquoi est-ce que tu veux investir en immobilier ? Là, on ne parle même pas de chiffres. On ne leur demande même pas combien tu veux gagner, ou quels sont les investissements que tu veux faire, pourquoi tu veux investir en immobilier. Et c'est ça qui détermine, justement, si tu vas atteindre tes objectifs ou pas. Parce que l'immobilier, c'est un moyen. L'argent, c'est un véhicule qui va te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs. L'argent, c'est du papier, c'est des chiffres, c'est rien. C'est juste un moyen pour pouvoir atteindre tes objectifs. Clairement. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens, justement, qui, des fois, commencent les vidéos et qui disent, ouais, si c'était facile, tout le monde le ferait, ou ouais, arrête de vendre. On m'a défendu le surnombre de vendeur de rêve. Encore heureux que je rêve. C'est-à-dire, il faut rêver. Il faut rêver. Et les rêves que tu vas avoir, c'est en lien avec ton pourquoi. Donc, si toi, ton pourquoi, c'est, OK, j'ai envie de pouvoir quitter mon emploi afin de pouvoir bâtir une entreprise qui va permettre d'être plus libre, de passer du temps avec ma famille. Peut-être parce que, tu vois, peut-être que tes parents sont en train de vivre, etc. Et tu te dis, non, il faut que je puisse être là parce que mes parents sont en train de vivre. D'ailleurs, là, c'est un pourquoi fort. C'est un pourquoi fort, tu vois. Donc, c'est ça qui va pouvoir te driver à atteindre ton objectif. Donc, clairement, mais, et pour ça, il faut pouvoir, pour ça, pour atteindre cet objectif, à un moment donné, il va falloir que tu rêves, entre guillemets, parce que c'est un rêve assez difficile à atteindre. Clairement, de dire que, OK, là, du jour au lendemain, tu peux quitter ton emploi et partir à l'autre bout du monde avec ta famille, c'est un rêve inaccessible pour bon nombre de personnes. Mais à un moment donné, si tu rêves pas, tu réaliseras jamais ce rêve-là, en fait, qui est tout à fait réalisable. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est... C'est comme ça, des fois, les gens qui disent « Ouais, vendeur de rêve, si c'était facile, tout le monde le ferait. » Mais moi, j'ai une chose à vous dire, à vous qui dites ce genre de choses-là, c'est « Restez dans votre cauchemar, si je peux dire ça comme ça. » Parce que si, mon gars, t'arrêtes de rêver, tout s'arrête. Au lieu de rêver, tu vas subir. Ça, c'est pire. Je préfère quelqu'un qui rêve et qui se dise que peut-être je vais atteindre cet objectif-là et qui peut-être va atteindre cet objectif-là si son pourquoi il est fort. Mais si tu ne te dis pas que oui, j'aimerais pouvoir atteindre quelque chose que personne, enfin, que la majorité des gens n'arrivent pas à atteindre. Si tu dis ça et que tu mets les choses à disposition pour pouvoir le faire, là, potentiellement. Mais si tu es là à te dire « Non, mais ouais, c'est de l'arnaque, vous êtes des vendeurs de rêve, si c'est effacé, tout le monde le ferait, etc. » Là, c'est comme si tu te tires une balle dans le pied, parce que ça se trouve, si tu fais cette introspection de te dire « Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux réellement dans la vie ? » Et pourquoi tu le veux ? Et tu vois que l'immobilier, ça vient en troisième rang. L'immobilier, c'est un moyen. Si tu te poses ces questions-là de te dire « Qu'est-ce que tu veux dans la vie ? Pourquoi tu veux cette chose-là ? » Là, la seule variable à l'équation, c'est un, comment dire, soit c'est l'entrepreneuriat, soit c'est l'investissement. Et c'est ça vraiment que nous, on recherche aujourd'hui de par nos participants, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu le veux ? » Et là, voilà la solution, voilà la roadmap, voilà tel, tel, tel programme qui va te permettre potentiellement, si tu passes à l'action, d'atteindre ton objectif. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour dire justement aux personnes qui, voilà, surnomment les gens de vendeurs de rêve, qui découragent les personnes en disant « Non, mais si c'était facile, tout le monde le ferait. » « Oui, non, ça, c'est pas possible, etc. » Moi, je fais cette vidéo-là pour dire à ces personnes-là, vous vous mettez des limites en fait. Vous vous mettez des limites et vous n'êtes pas capable, vous n'êtes même pas conscient de ce que vous êtes capable de faire et de ce que vous êtes capable de réaliser en un axe de temps. Pourquoi ? Parce qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est que le temps, il passe. Le temps passe. Et si vous passez votre temps à vous dire que c'est pas possible et vous le faites tout le temps parce qu'il y en a des fois, c'est leur métier, leur métier, c'est-à-dire arrête de vendeur de rêve, arrête de ceci, cela. Ben les gars, le temps vous ne le récupérez pas. Le temps vous ne le récupérez pas. L'argent que vous investissez, les investissements, ça se récupère, l'argent ça se gagne, c'est un moyen. Mais le temps que vous perdez à vous mettre des croyances imitantes, c'est du gâchis. Donc, laisser les personnes rêver, il y a beaucoup de rêveurs que nous on accompagne, entre guillemets, quand je dis rêveurs, c'est entre guillemets bien évidemment, et qui arrivent à atteindre leurs objectifs, qui arrivent à investir en immobilier, qui arrivent à devenir libre financièrement, qui arrivent même, ne serait-ce qu'à avoir un complément de revenu qui va assurer leur retraite, qui arrivent à avoir acheté des biens, qui vont pouvoir les gâts à leurs enfants pour préparer un éventuel coup dur qu'ils pourront avoir dans des dizaines d'années. Il faut rêver. Il faut rêver. Donc clairement, si c'était facile, tout le monde le ferait. Encore heureux. Parce que crois-moi, atteindre ces objectifs, ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Et c'est vraiment ton... C'est-à-dire le pourquoi de ce qui te prend par les tripes qui va vraiment te faire passer de l'autre côté. Clairement. Pourquoi il a été fort ? C'est-à-dire pourquoi c'était... Voilà, j'ai perdu un proche. J'ai perdu un proche. J'ai perdu un membre de ma famille. Voilà, je voulais passer plus de temps avec mes proches et tout. Parce que moi, je vois le temps passer. Je vois mes parents. Ils arrivent à un certain âge et tout. Je vois que... Je me dis aussi même pour mes enfants. Tu vois, moi, ça serait dommage que je ne vois pas mes enfants grandir. Parce que... Pourquoi ? Parce que peut-être je bossais dans un boulot qui me prend 70 heures la semaine. Je n'ai pas encore d'enfants aujourd'hui mais ça ne saurait tarder. Et moi, demain, j'ai envie de voir mes enfants grandir. Tu vois, j'ai envie de prendre du temps et passer avec eux, etc. Donc, tu vois que là, le pourquoi, il est fort. Mais si tu te dis que, OK, c'est même pas possible et c'est du rêve. Moi, j'ai bien fait de rêver parce qu'aujourd'hui, je suis capable d'aller prendre un billet d'avion, d'aller voir les parents. Je peux inviter les parents en voyage. Je peux rester chez moi, profiter de mes proches, etc. Demain, je pourrais profiter de mes enfants, etc. Mais ça part d'un rêve. Ça part d'un rêve et qui a été driver, par exemple, pourquoi ? Assez fort. Donc, voilà. Je vais tenir à faire cette vidéo vraiment pour toutes les personnes qui rêvent, entre guillemets. Continuez de rêver et n'écoutez pas les personnes qui vont, entre guillemets, briser vos rêves et dire que, ouais, c'est pas possible, etc. Parce que dans la vie, tout est possible. Et tout est possible si vous y croyez. Et ça part de là. Et moi, je le dis à chaque fois, c'est que si quelqu'un, si tu te dis aujourd'hui que c'est pas possible de générer 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, quel que soit le montant en plus de ton revenu de l'emploi, c'est même pas la peine de commencer. Parce que déjà, tu t'auto-sabote. Tu te dis, c'est pas possible. Si tu vois cette opportunité et que tu dis, oui, potentiellement, je peux. Mais maintenant, comment et pourquoi ? Là, tu pourras le faire. Là, tu pourras le faire. Donc, c'est pas la peine d'écouter toutes ces personnes qui vont venir te bassiner de croirances imitantes, de leur croirances imitantes à eux. Mais c'est pas tes croirances imitantes à toi. Donc, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès justement à plusieurs contenus offerts qui vont potentiellement ôter ces croirances imitantes et tu verras ce qu'il est possible de faire en immobilier en l'espace d'un an. Moi, j'ai pu générer plusieurs millions d'acquisitions en immobilier. J'ai pu devenir libre financièrement grâce à l'immobilier avant mes 30 ans. J'ai pu, en un an, générer 150 000 dollars de profit grâce à l'immobilier pendant que j'étais à l'emploi. Donc voilà. Et des parcours, il y en a plein. Je t'invite également à regarder nos témoignages et à te renseigner même sur d'autres entrepreneurs, d'autres investisseurs et tu verras le parcours qu'ils ont similaire au mien, moins avancé que le mien, plus avancé que le mien. Enfin, tu trouveras de tout mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment ce que toi, tu veux faire et ce qui te drive et pourquoi tu veux le faire. Très clairement. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si tu l'as appréciée, je t'invite à mettre un pouce bleu, à la partager à toute personne qui se demande est-ce que c'est facile d'investir en immobilier, est-ce que c'est facile de devenir entrepreneur. Non, c'est pas facile mais c'est possible. C'est possible si tu crois en tes rêves et si tu sais pourquoi tu le fais en fait. Très clairement. C'était Florian de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo toujours ici à Montréal avant de repartir vers de nouvelles destinations. Ciao.